Une quête de victoire à tout prix. C'est comme ça que l'analyste à TVA Sports et ancien défenseur des Canadiens Alexandre Picard décrit le hockey mineur au Québec. En tant que père d'un jeune joueur, il lance aujourd'hui un pavé dans la mer pour que les mentalités changent une fois pour toutes. Marc-Antoine Lemoignant. C'est rien de nouveau, malheureusement, et il y a pas grand-chose qui change. Du hockey, Alexandre Picard en a vu. Plus de 200 matchs dans la Ligue nationale de hockey, une carrière de 7 ans en Europe. Mais le hockey mineur québécois le déçoit énormément, dit-il, dans une lettre ouverte publiée jeudi. Que ce soit agripper un jeune par la grille et de brasser la tête d'un jeune parce que le parent est insatisfait du jeu de son enfant, des parents intoxiqués dans les estrales qui crient des bêtises. Son fils baigne dans les institutions d'Hockey Québec depuis son retour de l'Europe. Il constate une mentalité complètement différente ici, la compétition plutôt que le développement des jeunes joueurs. En Europe, on fait du développement. On veut que que ce soit inclusif. On ne porte pas attention aux statistiques. Les joueurs sont sur la patinoire. Ils font d'autres sports aussi, le multisport. Ici, on est très ancré sur la performance, très ancré sur le hockey seulement. Des joueurs cloués sur le banc, des gardiens qui ne jouent pas. Ces situations ne sont pas rares en séries éliminatoires ou en tournoi. Et ce, même pour des joueurs de 10 ans à peine. Imaginez un enfant de 9 à 12 ans qui ne comprend pas ce qui se passe, qui doit passer à travers tout ça. Il y a très peu d'explications qui est donnée. Cet entraîneur qui pratique le sport depuis longtemps est loin d'être surpris par les propos d'Alexandre Picard. Je ne peux pas le contredire parce que c'est ce qu'on vit dans les arénas, malheureusement, au Québec. La probabilité d'atteindre la Ligue nationale n'est que de 0,03 % au Québec. Certains croient que ce modèle trop compétitif établi dans la province doit changer. Ce qu'on vise à développer des jeunes pour aller jouer dans la Ligue nationale, manifestement, ce n'est pas le bon programme qu'on a parce qu'on a 40 joueurs, 40 Québécois qui jouent dans la Ligue nationale. Je trouve ça pas du tout normal. Les parents ne montrent pas l'exemple. S'ils grandissent en voyant des insultes, etc., auprès de leurs parents, dans le monde professionnel, ce sera 10 fois pire, quoi. Hockey Québec avoue qu'un examen de conscience est à faire. C'est certain qu'on favorise le plaisir. Il y a 85 000 joueurs au Québec. On peut-tu s'occuper que les enfants aient du plaisir. Le cabinet de la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, dit que le sport doit passer par le plaisir de bouger et que le jeu ne reste qu'un jeu. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.